Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, dans les heures qui viennent, nous allons enfin en finir avec cette épouvantable année 2020. Avec toutes les peines, avec l'incertitude, avec les frustrations et toutes les mauvaises surprises qu'elle nous a réservées, nous ne serons pas fâchés, je crois, de pouvoir enfin tourner la page. Alors il y a bien sûr des choses dont nous voudrons absolument continuer à nous souvenir, comme du dévouement absolument admirable de nos soignants que je veux encore ici collectivement remercier, saluer et encourager. Nous voudrons aussi, j'imagine, nous souvenir longtemps de la belle solidarité dont nous avons fait preuve dans les moments les plus durs des différents confinements. Mais l'année écoulée a été malgré tout une très rude épreuve pour chacun d'entre nous, je le sais, et hélas, cette épreuve n'est pas terminée. Oui, nous n'en avons pas fini, malheureusement, avec le Covid. C'est pourquoi, à l'aube de 2021, permettez-moi d'abord de vous souhaiter à tous beaucoup de courage. Du courage d'abord pour continuer à respecter les consignes sanitaires, notamment à l'occasion des retrouvailles que vous allez pouvoir avoir avec votre famille ou des réunions avec vos proches, vos amis, dans les jours qui viennent. Du courage également pour adopter toujours les bons gestes face au Covid, notamment celui de se faire dépister. Car le coronavirus est un pernicieux, vous pouvez être contagieux, vous pouvez être malade sans le savoir. La seule solution, c'est de se dépister, comme nous l'avons fait en très grand nombre dans les Ardennes ces dernières semaines. Mesdames, Messieurs, à ces vœux de courage, permettez-moi d'ajouter aussi, de manière tout à fait résolue, un vœu d'espoir. Car la vaccination qui arrive, eh bien, est un véritable espoir de sortie de la crise que nous traversons. Ce sont les vaccins qui nous ont débarrassés, qui ont débarrassé l'humanité des fléaux terribles, tels que la diphtérie, la variole, la polio. Je suis sûr qu'il en ira de même pour le Covid. Avec l'énergie que vous me connaissez, je me battrai dans les jours qui viennent pour que nous accélérions, pour tous ceux qui le souhaitent, le calendrier de vaccination dans notre territoire. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, dans ce contexte, ce n'est pas simplement une bonne, mais une meilleure année 2021 que je veux vous souhaiter. À très bientôt.